Donc bonsoir à tous, je vais vous présenter donc une conférence qui ira de la Morte et Moselle au Préalpes en passant par les Alpes. Donc en Morte et Moselle, on va commencer par Montjardin qui se situe à Lacsou, une ville près de Nancy. Là on a l'anemone blanda, un grand classique des jardins qui fleurit assez tôt dans la saison, de mars à mai. Donc c'est une plante qu'on va trouver en Grèce et en Turquie et on va la retrouver aussi jusqu'en Syrie. Donc c'est une plante qui s'orceme très bien. Donc là vous avez un détail des fleurs. Et avant donc moi je coupais tout et maintenant je laisse les graines arriver à maturité et elle s'orceme vraiment très très bien. Alors là donc vous avez Arisema flavum, donc une plante de la famille des Aracées qu'on va trouver en Afrique, donc en Ethiopie, en Somalie et sur toute la péninsule arabique. Ainsi qu'en Asie, donc au Pakistan, au Népal, au Tibet et en Chine. Donc c'est l'un des Arisema pour moi les plus faciles de culture parce qu'en fait j'avais fait des semis et ça c'est un bulbe qui s'est échappé dans du terreau et qui repousse tous les ans donc en rocailles en pleine terre, sans protection hivernale. Donc on peut tenir les Arisema comme ça sans trop de soucis. Enfin du moins cette espèce. Alors là donc on a Alionopsis spatulata, donc une plante assez intéressante qui forme une rosette et qui a des racines assez fibreuses avec des feuilles verruqueuses. Donc les verrues sont de petite taille et de couleur blanche. Donc c'est une plante originaire du Thunderland, donc en Afrique du Sud. Donc c'est une province au Northern Cape, donc en Afrique du Sud. Alors ça c'est pareil, ça marche très très bien. Voilà donc là vous avez un détail des fleurs. Avec un bout de gendarmes, enfin une copulation de gendarmes aussi. Alors là depuis peu, je me suis un peu lancé dans la culture des cactus. En fait, j'ai beaucoup de plantes que j'ai perdues dans la rocaille et chaque plante que je perdais, je remplace maintenant par un cactus. Donc là en fait, c'est tous des cactus vraiment rustiques, sans problème, à moins 20. Donc là vous avez Gymnocalysium gibosum, sous espèce nigrum. Donc il diffère de l'espèce type par des épines qui sont pulpa noire en fait. Et donc il est plus foncé aussi, la couleur du cactus est plus foncé. Donc c'est un cactus qu'on va trouver en Argentine du Sud, de la province de Buenos Aires jusqu'en Patagonie. Donc après, la nomenclature chez cette plante est quand même un peu confuse. Donc là vous avez les détails des fleurs. Donc vraiment, c'est super beau en fleurs. Vous l'avez entendu à partir de grain ? Non, non, je les ai achetées à ELK, la foire au cactus en Belgique, il y a 3 ans. Donc je l'ai acheté pas mal. Alors là, donc un grand classique aussi de Physoplexis commosa. Donc de la famille des Copanulaceae. Donc une plante emblématique des Dolomites. Voilà, donc là moi j'ai eu la chance de l'avoir en vrai dans les Dolomites, mais elle montait à fleurs, elle était pas encore fleurie. Donc une plante intéressante qu'on va trouver entre 300 et 2000 mètres, donc vers les rochers calcaires ombragés. Donc on va la trouver du lac de Combe au Carawanken, donc c'est un massif montagneux qui se situe entre Ljubljana et Kaganfurt. Donc c'était une plante à l'époque aux glaciations qui était assez courante. Et donc elle a disparu durant la période glaciaire et elle a survécu dans certaines régions des Alpes du Sud épargnées par les glaces. Donc voilà, c'est vraiment une plante assez originale. Alors bon, moi je la cultive en rocaille, assez bien drainée. Et voilà, elle a fleurie tous les ans. Alors là, donc une tulipe aussi assez intéressante, mais il y a très peu d'informations dessus, c'est Tulipa aguerri. Donc c'est une tulipe qui va mesurer 15-30 cm, qu'on trouve en Grèce, en Turquie et en Crète. Boukel, elle est en bordure de rocaille et elle était dédiée à Friedrich Hager, qui était botaniste. Alors là, bon, c'est pas vraiment une plante alpine, mais là je me suis acheté un objectif qui est macro x5, enfin 1 à 5. Et donc là, vous avez un détail de Trifonium répince. Donc voilà, le trèfle blanc qu'on a dans nos jardins, dans les pelouses. Donc là, vous avez une fleur, voilà, un peu grossi. Donc c'est un des trèfles les plus communs, qui est le plus répandu, donc il a des propriétés expectorantes et diurétiques. Alors là, vous avez Rodiona Stéphanie, donc une crassulacée, donc de 10-20-30 cm, avec des fleurs jaunes. Alors pareil, là j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette plante. Donc là, vous avez le détail des fleurs. Et voilà, donc avec aussi le macro x5, là, j'ai pu prendre une fleur en assez gros plan. Donc elle fleurit de juin à août, et la plante disparaît complètement en hiver. Alors, bah moi j'adore les saxifrages. Donc là, vous avez un Saxifraga Megaisiflora nickel. Donc qui a été créé en 1995. Donc celui-là, il est idéal pour la culture en peau ou en jardinière. Moi je dis en jardinière, il fleurit plutôt bien, il est assez sympa. Alors un autre cactus, donc Pédiocactus Noctony. Alors, c'est un petit cactus, hein, qui mesure environ 5 cm et demi au maximum sur 3 cm de large. qui est endémique du comté de San Juan au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis. Donc on va le trouver dans les forêts de pin et de genévrier sur sol alluvial limoneux. en situation dégagée ou à l'ombre de plus grandes plantes. Et il est répertorié, donc, au niveau fédéral comme étant en danger d'extinction. Alors, voilà, pour exemple, donc, dans les années, en 1958, quand la plante a été découverte, il y avait plus de 100 000 pieds comptés. Et 20 ans après, donc en 1978, il n'y en avait plus que 1 000. Donc, voilà, alors... Alors, donc, les Pédiocactus, il doit y avoir 7 ou 8 espèces dans le genre. Bon, là, j'en ai déjà 3, donc j'aimerais bien avoir toute la collection. Alors, une petite visite, donc, d'une montre religieuse dans le jardin. Et là, donc, Delfinium pictum, sous-espèce Ryukieni. Donc, c'est une plante annuelle pouvant mesurer de 1 mètre à 1 mètre 50. Donc, qui a des feuilles palmées et une racine pivotante. Donc, c'est une plante originaire de l'île de Porcrolles. Elle a été diffusée jusqu'à l'île de Lière, à la Corse et à la Sardaigne, ainsi qu'aux Baléas. Donc, c'est une plante qui vit sur le sol sec, dans les clairières, ainsi que sur les falaises. Alors, moi, je pensais qu'elle avait... Enfin, je ne me rappelle même plus que j'avais cette plante. Elle a dû se ressemer. Et du coup, elle est réapparue. Là, j'ai eu une dizaine de plants qui sont réapparus en printemps l'année dernière. Alors là, donc, en fait, comme on est allé faire la foro-plantule au jardin du Lotaré, on est parti, donc, la veille de la foro-plantule herborisé avec Maxime Rome, donc, en bas du Lotaré et en haut. Donc là, pour le moment, c'est en bas du Lotaré. Donc là, on a Antilis Luminerea rea sous espèce Alpestris. Donc, voilà, qui est une plante, donc, vivace aux fleurs blanches, avec des feuilles ovales dentées et qui, voilà. Voilà, donc, qui fleurit de mai à septembre et qui est commun dans les prairies subalpine et alpine. Voilà, donc, aussi avec un détail des fleurs. Donc, on la trouve dans le Jura, les Pyrénées, les Alpes et au sud de l'Allemagne de 600 à 2800 mètres. Donc, vulnéraire, ça veut dire, en fait, qui signifie qu'il est utilisé en cataplasme sur les plaies. Alors, donc, là, on a l'Arnica montana. Donc, voilà, une plante, à somme toute, assez classique en montagne. Donc, elle vit sur sol acide et pauvre en éléments nutritifs de 600 à 2800 mètres. Donc, avec un détail de la fleur. Et elle a une aire de répartition assez importante, puisqu'on va la trouver dans les régions montagneuses d'Europe et au sud de la Russie. Alors, après, donc, on a Centaurea uniflora. Donc, il y a une plante qui mesure de 10 à 30 cm de hauteur, qui fleurit de juin à août. Alors, on peut remarquer, voilà, donc, les... Enfin, hop, voilà. Donc, on va la trouver dans les préssecs, les pâturages et les endroits rocailleux jusqu'à 2500 mètres. Donc, là, vous avez après la floraison. Alors, on a croisé beaucoup d'orchidées durant cette sortie. Donc, là, vous avez Dactylorisa incarnata sous espèce Cruanta. Donc, c'est une belle petite sous-espèce qui est assez proche de l'espèce, à part qu'elle est plus trapue et que les feuilles sont incurvées vers le bas et mouchetées des deux faces. Voilà, donc, il n'y a qu'un détail de la fleur. Donc, on va la trouver dans les prairies humides, les sointements et les forêts marécageuses. Donc, elle fleurit de juin à juillet et elle est protégée en région PACA. Alors, là, donc, le Dianthus pavonius, c'est un petit oeillet qui mesure de 2 à 10 cm de haut à fleur rose et à la gorge bleue ou brune. Donc, on va le trouver sur les pelouses de 1200 à 3000 mètres. Alors, le Cercium hétérophilum. Donc, une plante assez robuste qui peut mesurer jusqu'à 1,20 mètre, à tiges non épineuses et à gros à capitules roses. Donc, une plante assez intéressante. Bon, il faut avoir une rocaille, il faut avoir de la place quand même. Et ça vit, donc, dans les prairies humides, les rives de Toran, en zone montagnarde dans les Alpes ainsi que dans les Pyrénées. de 800 à 2400 mètres. Alors, là, on a Dracocéphalum rusciana. Donc, une plante de la famille des Lamniaceae. Donc, une plante qui va mesurer de 10 à 30 cm. Elle a tiges dressées ou ascendantes. On a 2 à 8 fleurs bleues disposées en pseudo-ferticiles formant un épicompact. Donc, on va la trouver dans les pâturages ainsi que dans les prés. Donc, de 1400 à 2200 mètres. Et elle est protégée naturellement. Donc, là, il y a un détail de la fleur. Alors, là, elle est déjà en siade. J'océna l'UTA. Donc, une plante de plus de 1,50 mètre qu'on va trouver dans les pelouses montagnardes sous-alpine en Europe méridionale, ainsi que la Zimina. Alors, la plante peut vivre 50 ans et elle mettra 10 ans avant une première floraison. Donc, la racine est utilisée pour faire des liqueurs comme la Suse, le Salers ou l'Avaise. Et donc, les racines ont de nombreuses vertus. Alors là, donc, une autre orchidée. Donc, le Gymnadenia densiflora. Donc, une orchidée qui peut mesurer de 30 cm à 1 mètre. Autrefois, elle était considérée comme une variété de Gymnadenia conopséa. Et donc, des études récentes ont montré que c'était vraiment un taxon distinct. Donc, lui, on va l'appareil trouver dans les milieux humides de 800 à 2200 mètres. Donc, l'Alinaria repince. Et il y en avait quelques-unes. Donc, c'est la sous-espèce Striata. Alors, donc, c'est une plante qui mesure de 20 à 80 cm. Donc, avec des fleurs blanches, lilas, striides, violets, à palais jaunes. Elle va fleurir de juin à octobre. Et elle vit dans les lieux pierreux, à un culte de 0 à 2300 mètres. Donc, on va la trouver en Europe occidentale jusqu'en Scandinavie. Alors, la Gymnadenia nigra, sous-espèce Relichani. Donc, c'est une orchidée aux fleurs rouges sombres, disposée en épis et en rouges latiges. Donc, les feuilles peuvent aussi être jaunes, pâles. Et elles ont une odeur de vanille. Donc, on va la trouver dans les pâturages, de hautes montagnes et dans les pelouses. Donc, on va la trouver dans le Jura, les Alpes, les Cévennes et ainsi qu'en Auvergne. Donc, de 1000 à 2800 mètres. Alors là, Pargnacia palustris. Donc, une plante avec fleur blanche. Cinq pétales avec des veines transparentes. Donc, c'est une plante qu'on va trouver dans les zones humides, les marais et les bordures de ruisseaux. Alors là, on a le Rimentus alectoroflus. Donc, c'est une plante annuelle semi-parasite. qui mesure environ de 10 à 20 centimètres. Qui a la corolle jaune, un canistré poilu. Et on va la trouver dans les prairies, ainsi que les pelouses. Jusqu'à 2300 mètres d'altitude. Là, vous avez un détail des fleurs. Donc, on le trouve en Europe centrale. Donc là, le rosier, un rosier Rosa spinosissima. Donc, c'est un rosier qui forme un buisson qui peut atteindre 1 mètre. Avec des fleurs solitaires. Et donc, assez épineux. Donc, il y a de nombreuses épines qui sont droites et de tailles différentes. On va les trouver jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Donc, aussi, une plante assez commune, la Grande Paprenel, Sanguissorba officinalis. Donc, qui peut mesurer de 30 centimètres à 1 mètre. Alors, ça, c'est une plante qui est une aire de répartition assez importante. Puisqu'on va la trouver dans l'hémisphère nord, en Europe. Ainsi qu'en Asie, en Amérique du Nord. Donc, on la trouvera dans les lieux humides. En général, sur sol calcaire. Et c'est l'hôte de l'azurée des palues et de l'azurée de la Sanguissorba. Donc, voilà. C'est une plante, quand même, qui a son importance aussi par rapport à certains papillons. Alors, là, donc, vous avez la, voilà. Donc, le Sempermivum arachnoideum. Donc, là, pareil, un grand classique, les plantes de rocailles. Donc, on reconnaît facilement avec ses petits filaments blancs, ses fils blancs, sur les rosettes. Et qui a donc des fleurs roses, que voici. Donc, lui, on va le trouver dans les Pyrénées, les Alpes, les Apennins, en Corse. Donc, il vit dans les pâturages et les prairies. Donc, de 280 à 2900 mètres. Alors, là, on change de décor, puisque là, on est au-dessus du Jardin du Lotaret, après le col du Galibier. Donc, voilà. Alors, là, vous avez un peu l'ambiance, le décor qu'on avait devant nous. Alors, là, donc, on a l'anémone Baldensis, donc l'anémone du Mont Baldo. Donc, une anémone qui mesure de 5 à 15 cm, avec des feuilles basales et des fleurs solitaires de couleur blanche. Avec des étamines et des carpelles assez nombreux. Elle fleurit en juillet-août. Donc, on va la trouver dans les prairies et les pierriers qu'elle s'y colle. Alors là, donc, l'astère Alpinus. Donc, une astère qui mesure de 5 à 25 cm, avec des tiges dressées, portant une fleur composée de ligules violettes. On va la trouver dans les pelouses caillouteuses sèches, ainsi que dans les bois clairs, jusqu'à 3000 mètres. Et c'est aussi un des symboles des aliments. Alors là, on a l'astragallus alpinus. Donc, une plante qui va fleurir en juin-juillet, dans les pelouses pierreuses calcaires et dans les endroits qui sont longuement enneigés. Donc là, un autre symbole, encore plus peut-être que l'astère alpinus, le leontopodium alpinum. Donc, les delvices. Toute la plante est au monteuse. Il va fleurir de juin à septembre. Donc, dans les pelouses rocailleuses calcaires. Donc, on va trouver de 1200 à 3000 mètres. Et donc, dans le langage romantique, ça symbolise la pureté d'un amour. Donc, bien souvent, pour aussi prouver l'amour qu'on avait pour une dame, on allait cueillir les edelweiss. Donc, en général, dans les falaises. Plus la plante était dans des endroits escarpés, plus on était amoureux. Donc, le lotus Corniculatus sous espèce alpinus. Donc, une plante assez basse, avec des feuilles composées de cinq folioles, qui a des fleurs jaunes et qui deviennent rouges en fin de floraison. Donc, avec des feuilles assez épaisses et on va le trouver, lui, de 1500 à 2900 mètres. Alors, là, on voit, enfin, moi, je trouve que, là, c'est une photo... Enfin, voilà, la plante, elle claque sur le blanc, là, ça sort bien, quand même. Alors, encore une autre Gymnodenia, la Nigra sous espèce Austriaca. Donc, encore une plante assez proche de Redicani, mais elle se distingue par une inflorescence plus courte et par un label très large et très ouvert. Donc, là, avec un détail, donc, de la fleur, enfin, des fleurs. Donc, elle, on va la trouver sur les plus altitudes de 1200 à 2400 mètres. Elle est un peu plus rare et plus localisée que la sous-espèce Redicani. Alors, là, donc, des plantes, moi, que j'aime plutôt bien, les Pelliculaires. Donc, là, c'est Pellicularis rostratus picata, sous espèce Helvetica. Donc, l'espèce type, on va la trouver plutôt plus à l'est, hein, vers les pays de l'est, hein, je crois que c'est... ...Slovénie, il me semble. Alors que Helvetica, on va la trouver plus dans les Alpes. Donc, c'est une plante de 15 à 40 cm de hauteur, à tiges dressées, et avec des feuilles, des fleurs pauvres claires, disposées en épis, tournées en spirale. Donc, là, avec un détail, donc, les fleurs. Alors, elle, on va la trouver, donc, dans les prairies maigres, hein, et les pâturages, donc, de 1500 à 2500 mètres. Alors, aussi, ben, un grand classique, donc, des plantes de montagne, hein, la Silenacolis. Donc, c'est une plante, donc, en coussinet, hein, avec des feuilles coriace linéaires et pointues, avec des fleurs roses qui fleurissent de juillet à août. Donc, une plante qu'on va trouver dans les fissures, hein, les pierriers, ainsi que les terrains rocailleux. Donc, on la trouve en Europe, donc, à l'ouest des États-Unis aussi, et dans les tundras du Groenland. Alors, certains pieds peuvent être âgés de mille ans. Donc, voilà, ça fait des grandes étendues. Alors, le Trifolium alpinum, hein, donc, un trèfle de 5 à 25 cm de hauteur, avec des feuilles, en général, basales, avec un fleur rose, et quelquefois, crème ou blanche. Et, donc, la racine a un goût de réglisse, et on va le trouver au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Alors, encore une autre orchidée, donc, la Gymnodénia nigra sous espèce Corneliana. Donc, elle va mesurer de 10 à 30 cm, avec des fleurs, donc, disposées en épis. Et elles sont donc, alors, elle la reconnaît facilement parce que les fleurs sont foncées vers le haut et moins foncées vers le bas. Donc, c'est une orchidée qui fleurit de mai à septembre, selon l'altitude. Et elle est dédiée à Cornelia Rudeau, qui était une botaniste suisse. Alors, une autre Pédiculaire, Pédicularis verticillata, auquel elle mesure de 5 à 20 cm. La tige est poilue, avec des feuilles basales à lompétiole et des fleurs roses qui fleurissent en juin-août. Elle vit, donc, dans les prairies et les pâturages. C'est une plante artico-alpine. Donc, on va la trouver dans les montagnes d'Europe, en Russie, en Chine, au Canada et en RSK. Donc, en France, on la trouvera de 1300 à 3000 mètres. Alors, le jardin du Lotharé. Donc, c'est un jardin situé à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et il existe depuis 1899. Il est à son emplacement actuel depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, dans ce jardin, il y a environ 2000 espèces végétales, donc réparties en plusieurs secteurs géographiques. Alors là, donc, on a une plaque en l'honneur de Serge Aubert, qui était un professeur de physiologie végétale à l'Université de Grenoble. C'était un passeur de savoir et il a redynamisé le jardin. Et donc, moi, je me rappellerai toujours de la conférence qu'il nous avait fait sur les plantes en coussinets. C'était encore rue de Trévis. Et enfin, voilà, c'était une conférence que j'avais vraiment adoré. Et voilà, c'était en son honneur. Alors, voilà le décor du jardin. Alors là, donc, on a Androsas globiféra. Donc, cette plante, elle pousse dans des serres ouvertes, adossées, enfin, en hauteur. Donc, voilà. Alors, une plante, donc, en coussinets qui nous provient de l'Himalaya. Donc, on va la trouver au Bhoutan, en Inde, au Nepal et au Sikkim. Donc, c'est une plante vraiment, enfin, très belle. Moi, j'adore, c'est une plante d'Androsas. Donc, avec les détails de la fleur. Alors là, on a la Cuillega atrata. Donc, une plante, donc, une encolie, avec des fleurs violettes, brunâtres, foncées. Avec des ectalines qui dépassent les sépales pétaloïdes. Donc, elle fleurit en juin-juillet. On va la trouver en Europe méridionale et occidentale. Dans les buissons, elle est éclairée en montagne arde, de 300 à 2000 mètres. Donc là, la Spirula mitida, donc, de la famille des rubiacées. Donc, il y a une plante qui est aussi à porc compact, en coussinets, avec des fleurs roses ou blanches. Donc, c'est une plante originaire de Grèce et de Turquie. On va la trouver de 1800 à 2000 mètres dans les éboulis et les crevasses calcaires. Donc là, c'est vraiment une plante très florifère. Alors là, on a le Corridalis panda. C'est une plante qui a été décrite en 2006 et qui est encore très peu diffusée dans les jardins. Enfin, à l'époque de la foire aux plantules ou le Lotharé, il n'y avait que trois jardins botaniques qu'il n'avait dans le monde. Donc, c'est une vivace rhizomateuse de 8 à 15 centimètres de hauteur, avec des fleurs bleues. Donc, aux pétales internes blancs. Et donc, on va la trouver sur les zones ouvertes, dans les éboulis, ainsi que sur les bords de route. Donc, de 3900 mètres à 4200 mètres d'altitude. On va la trouver au Sichuan. Donc, c'est un bleu vraiment... Enfin, un peu... qui claque bien, quoi. Un beau bleu. Alors là, vous avez Elechrysum pagophyllum. Donc, une plante aussi en coussinet, avec des fleurs à côles. Lui, on va le trouver sur les parois rocheuses des monts Drakenberg en Afrique du Sud. Donc, on le trouve de 2700 à 3500 mètres. C'est un peu de neige. Donc là, il y a une arse de neige. Donc, la grotte de l'ours. Alors, en fait, elle s'appelle la grotte de l'ours parce que... Donc, des spéléologues sont allés dans cette grotte et ont retrouvé des ossements d'ours des cavernes. Donc, en fait, là, on rentre d'un côté, on ressort de l'autre dans cette grotte. Alors là, on se rendait quand même compte parce qu'il faisait peut-être 25 degrés dehors. Et dans la grotte, on perdait facilement 10 degrés. Et donc, on peut voir les vestiges des ours dans un musée... Enfin, dans la plaine, il y a le musée de la grotte de l'ours. Alors là, donc, on a aussi une plante assez symbolique dans les Alpes, la Primula auricula. Donc, une plante couverte de cire souvent farineuse. Donc, la plante, ou alors, elle peut être glabre. Avec, donc, des feuilles en rosettes basales, charnues. Et avec des fleurs d'un jaune lumineux. Ah, voilà, c'est bien, ça fait une. Voilà. Donc, une plante qu'on va trouver de la plaine à 3000 mètres d'altitude. Toujours sur sol calcaire, donc dans les pelouses rocailleuses. Ainsi que dans les rochers, les éboulis. Alors là, on a donc, il y a Pagicula alpina. Donc, une plante insectivore, avec des feuilles disposées en rosettes. Donc, qui sont largement ovales, à bord enroulé, en dedans. Le dessous des feuilles est glanduleux et visqueux. Donc, il y a les fleurs. Voilà. Donc là, vous avez en détail la rosette de feuilles. Et les fleurs. Donc, les fleurs, donc, les fleurs sont blanches avec une gorge jaune. Et donc, l'intérieur est poilu sur la lèvre inférieure. Donc, c'est une Pagicula qu'on va trouver jusqu'à 2700 mètres d'altitude. En général, sur sol calcaire. Et dans les bas marais, les soins hâtements, ainsi que les rochers humides. Donc, on va la trouver dans les Alpes, les Préalpes, ainsi que jusqu'à la Sibérie. Et là, donc, pour finir, donc, bah encore, le Cypripedium Calceolus. Donc, là, c'était une autre station. En fait, c'était au début de la marche. Bon, là, je vous l'ai mis à la fin. Donc, là, en fait, voilà, donc, une belle population. Un beau pied, là. Et voilà, donc, la fin du programme. Donc, c'est une plante qui fleurit en juillet-août. Et qui peut résister. Donc, il y a à moins de 13 degrés en hiver. Mais, par contre, il faut un sol vraiment très drainant pour la cultiver. Après, s'il y a de l'eau en hiver, là, après, ça ira pas. Comment ça s'appelle celle-là ? Et les Chrysum panophilum. Donc, là, on a Aculegia elegantula. Donc, il prend bien son nom. Une belle petite encolie, donc, qui mesure de 10 à 60 cm de haut, avec des éperons rouges, qui s'éclaircissent en jaune, vert ou orange aux extrémités. Donc, une plante assez intéressante qu'on trouve au sud-ouest des États-Unis. Donc, Colorado, Utah et Arizona, ainsi qu'au Nouveau-Mexique. Donc, on va la trouver dans les zones humides et dans les forêts de conifères en montagne. Alors, il y avait quelques bêtes. Bon, après, je connais pas trop les éléments. Celle-là, elle mangeait une autre, en fait. C'est un genre de mouche. Moi, je trouvais que le regard était joli. C'était vraiment comme une mouche, quoi. Alors, donc, là, on a une épervière. Donc, le Hyratium rantiacum. Donc, c'est une des épervières les plus faciles à déterminer, grâce à ses fleurs oranges, qui sont groupées en corinthes denses. Donc, c'est une plante qu'on va trouver dans les prairies de montagne, subalpine, de 900 à 2700 mètres. Après, donc, les Hyratium à déterminer, c'est pas évident, quand même. Alors, là aussi, une belle plante pour des grandes rocailles. Le Zéar apontica. Donc, une plante qui mesure plus d'un mètre. C'est une plante, donc, endélique des Alpes. Donc, il y a des gros capitules qui peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de diamètre. Et on va la trouver sur le sol siliceux, donc dans les pâturages, de 1400 à 2600 mètres. C'est une plante qui est assez peu commune. Ça ressemble au circiel un peu plus loin. Oui. Un petit peu, oui. Donc là, on a une pleine vue sur la neige. Donc, Dominique Brochet-Lanvin disait que, vous savez, il y avait des photos d'il y a 20, 30 ans, et il disait que le glacier avait énormément reculé, enfin, comparé à maintenant, par rapport à l'époque. Alors là, une de mes plantes préférées, le Lamiophlomis rotata. Donc, une plante de la famille des Lamiaceae. Donc, c'est une plante vivace sino-himalayenne, qui est assez proche, donc, des flomis. Donc, avec des feuilles étalées, avec des inflorescences de 3,5 à 7 cm de haut, qui sont situées au centre de la rosette. Donc, c'est une plante qui vit sur le sol rocailleux. Donc, dans les prairies, on va la trouver au Sichuan, au Tibet, dans le Yunnan et dans le Qingai. Donc, bon, après, moi, je ne chercherais même pas à la cultiver à Nancy, parce que c'est une plante qui doit pousser vraiment en altitude. Il faut quand même d'une certaine humilité. Donc, à mon avis, ce n'est même pas la peine d'essayer en pleine. Donc, avec un détail de la plante. Alors, encore une autre plante environnématique de l'Himalaya. Le Mekonopsis grandis. Donc, c'est une plante qui peut atteindre 1,50 m, avec des feuilles basales de 10 à 30 cm, et des fleurs pendantes de couleur bleue. Donc, lui, on va le trouver aussi dans l'Himalaya, à l'ouest du Népal, ainsi qu'au sud-ouest de la Chine et au Bhutan. Donc, on va le trouver à des altitudes de 3300 à 4500 m. Donc, il vit dans les broussailles et les pentes rocailleuses. Donc, ça, c'est pareil. C'est une plante, à mon avis, qu'il faut cultiver en altitude. Peut-être en Bretagne, avec le climat, les embruns, le climat océanique, avec la pluie. Je l'ai eu longtemps. Ah oui ? Bon. Mais voilà, il faut quand même une certaine humilité pour qu'elle puisse vivre. Alors, une autre petite bête, c'est la Charbonçon. Donc là, pareil, j'avais pris avec mon Macro x5. J'étais assez content de cette photo. Alors, ici, on a Primula secondiflora. Donc, une plante, une vivace semi-persistante. Qui a donc des grappes de fleurs rouges foncées et qui sont penchées. Donc, c'est une prime verte qu'on a trouvée à l'ouest de la Chine. De 3200 à 4800 m. Donc, dans les endroits humides, les berges de ruisseaux ainsi que les berges d'étang. En général, toujours à Millon. Alors là, donc, on a la Réum de la Vahie. Donc, une rhubarne qui mesure de 15 à 30 cm de hauteur. à tige dressée et aux feuilles basales. Donc, elle est fleurie de juin à juillet. Et on la trouvera donc à l'ouest du Sichuan de 3000 à 4800 m. Ainsi qu'au Yunnan, au Bhoutan et au Népal. Alors là, une belle sauge, Salvea Ayens. Donc, qui peut mesurer de 60 à 90 cm. Avec des feuilles légèrement poilues. Avec des tiges florales qui se situent au-dessus du feuillage. Des fleurs pourpre violette à bleu foncé, rarement blanche. Donc, lui et elle, on va la trouver dans l'Himalaya. du Pakistan au Bhoutan. Donc, de 2400 à 4000 m. Alors, en Inde, la racine est utilisée comme stimulant. Et au Népal, la racine est aussi utilisée comme remède contre la dysenterie. Alors là, donc, on a le Sopervivum calcarium. Donc, il y a un Sopervivum avec des feuilles en rosettes. Les feuilles sont claires, globuleuses et larges. Donc, brunes légèrement pourpreies à l'extrémité. Donc, c'est un Sopervivum qui va fleurir en juillet-août. Et qu'on trouvera de 400 à 1800 m. Alors, une petite Sosuria, donc Pouclamis. Donc, une petite Sosuria de 2 à 5 cm de haut. Avec des feuilles, donc, disposées en rosettes. Elle, on va la trouver dans les fourrés, dans les alpages ainsi que dans les pâturages. Donc, de 3200 à 4300 m. On la trouvera donc au Sichuan et au nord-ouest du Yunnan. Alors, ensuite, donc, je me suis évadé avec Thibaut Cazagranda et Simon, donc, du Gernalothèque de Nancy. On est allé voir la station d'Androsas Helvetica au col du Galibier. Alors, avant de voir l'Androsas Helvetica, on a vu la Campanula Senisia, donc la campanule du Mont-Sony. Donc, qui est une petite campanule, avec des feuilles charnues, avec des fleurs terminales dressées. Et elle, on va la trouver de 1900 à 3800 m sur sol calcaire, dans les éboulis schisteux et dans les bandes rocheuses. Donc, c'est la Campanule qui atteint la plus haute altitude dans les Alpes. Et donc, l'Androsas Helvetica. Alors, voilà, donc, c'est une plante vivace, dotée d'une racine assez importante. Donc, avec des feuilles courtes, lancéolier spatulé et feutré de poils gris. Donc, les fleurs sont solitaires, de couleur blanche. Voilà, on en voit quelques-unes. Les fleurs sont sur un court pédoncule et la gorge possède un anneau jaune. Donc, on la trouve de 1500 à 3700 m sur roche calcaire. Donc là, vous avez vraiment les éboulis. Donc, c'est vraiment, enfin, une très belle plante. Moi, j'adore. Alors, après, là, du coup, on va se retrouver à peu près dans Chartreuse. Donc, c'est la cascade de Glandieux. Donc, c'est une... La cascade de Glandieux située, donc, à la frontière des communes de Brénier-Cordon et de Saint-Benoît dans l'Ain. Donc, ça, c'est en fait, c'était sur la route. Avant d'arriver, je suis allé passer un week-end chez Thibaut Casagranda pour aller voir des orchidées. On en verra plus tout à l'heure. Et du coup, sur le chemin, il y avait cette jolie cascade. Voilà. Alors, bon, là, j'ai eu de la chance parce qu'après, il y avait des jeunes qui se baignaient. Alors, après, c'est un peu plus compliqué pour faire des photos. Donc, c'est deux chutes successives de 60 mètres de haut. Et ils projettent l'eau du Gland, donc, qui après va dans la plaine du Rhône. Et donc, cette cascade peut accueillir, enfin, accueille 80 000 visiteurs à l'année. Voilà. Donc, c'était à la recherche du Cypripedium calceolus. Donc, une magnifique orchidée de 15 à 60 cm de hauteur. Donc, qu'on va trouver en Côte d'Or, dans le Jura, dans les Alpes, l'Hyperinée, ainsi que dans le Massif central. Donc, là, c'est une plante, voilà, on la voit, quoi. On ne passe pas vraiment inaperçu. Et là, donc, il y avait quand même une bonne station. Il y avait plusieurs pieds. C'était quand même une belle station. Donc, on va la trouver dans les buissons, les étrées, étrées sapinières. Et donc, c'est une plante protégée, hein, qui est sur liste rouge. Alors, ce qui n'a pas empêché, à peine deux semaines après, des débardeurs de débouler dans cette station, de couper les arbres, enfin, arracher les arbres avec des cires, enfin, des trucs à broyer les arbres. Donc, il y a des engins avec des chenilles. Ils ont massacré la station. Tout va bien. On est en France. Ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc, enfin, Thibault, lui, il était vraiment démouté quand il avait du sec, quoi. Donc, c'est une plante protégée nationale, mais on, voilà, on massacre l'endroit où elles vivent. Donc, voilà. Alors, il y avait d'autres orchidées avec. Il y avait Ofris insectifera. Donc, une belle petite orchidée, assez effraîne. Donc, là, bon, après, en photo, ça n'en rend pas grand-chose. On se rend mieux compte, là, en macro, pour la fleur. Donc, ça, c'est une plante qu'on va trouver dans les prairies maigres. Les forêts claires, sur sol calcaire. Et elle est présente dans toute l'Europe. Et là, donc, on avait Ourobanche gracilis. Donc, une plante... Enfin, cette espèce parésite, les fabacées. Donc, il se distingue des autres espèces par sa couleur rouge vif. Et c'est un stigmate jaune. Donc, c'est une plante qui mesure 15 à 60 cm. Et qui fleurit de mai à août, dans les préssecs calcaires. Alors, ensuite, on a fait une petite marche, donc, dans le massif de la chartreuse. Et donc, on a trouvé Dryas octopetala. Donc, un arbuste, enfin, une plante, oui, un arbuste, un rameau rampant et à feuilles persistantes, avec des fleurs blanches. Lui, on va le trouver de 1200 à 2500 mètres, sur sol calcaire. Donc, dans les Alpes, les montagnes d'Europe du Sud est moyenne. Alors, là, on avait Erinus alpinus. Donc, une plante vivace aux feuilles basales. Donc, qui pousse, un peu, enfin, dans les... On va le trouver dans les éboulements rocheux et les parois rocheuses. Donc, c'est endémiques des montagnes du centre et du sud-ouest de l'Europe. Alors, c'est anciennement Gustifolia. Donc, une gentiane de 8 à 15 cm. Avec des feuilles disposées en rosettes, à fleurs bleues tubuleuses. Donc, elle, on va la trouver jusqu'à 2500 mètres d'altitude sur sol calcaire. Et sur sol assez drainant, donc, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Voilà, donc là, on faisait quelques photos de l'endroit où on était. Voilà, donc là, c'était assez dégagé. On prenait les Pierriers. Alors, là, donc, on a Asinos alpinus. Donc, une plante de 10 à 20 cm. Qui vit dans les rochers et les pentes rocheuses. Donc, elle fleurit de juin à juillet. Jusqu'à septembre. Avec, donc, voilà, des fleurs assez intéressantes. Et donc, c'est une plante aussi aromatique. Voilà. Donc, à détail, il y a des fleurs. Alors, Agubia Reptens. Donc, une plante vivace de 10 à 30 cm. Aux tiges partiellement pubécintes. Avec des feuilles vertes foncées. Et des fleurs bleues foncées. Donc, lui, il va fleurir en mai et juin. En Europe, Caucase, Iran. Jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Alors là, Botrychium lunaria. Donc, une plante de la famille des Ophioglossaceae. Donc, une plante qui mesure de 5 à 20 cm. Qui fleurit entre guillemets de mai à août. Dans les prairies et les pâturages. Voilà. Donc, un détail. En détail. Alors, donc, au Moyen-Âge, on prêtait le pouvoir de rendre invisible. Si on prenait cette plante, on la gérait. Les soirs de pleine lune. Voilà. Il fallait sortir les soirs de pleine lune. Alors, là, donc, on a la gentienne Averna. Donc, une petite gentienne de 4 à 10 cm. À tiges uniflores. Donc, avec des feuilles toujours disposées en rosettes. Des feuilles lancées au lait et raides. Donc, la corolle est azur foncée à gorge blanche. Ah ! Il ne les a pas dans les oreilles avec les gentiennes. Donc, il y a une fleurie d'avril à début juillet. On va la trouver dans les prairies, les pâturages. Ainsi que dans les pelouses humides. Sur sol, toujours calcaire. Et là, donc, on avait un petit capraidex. Donc, le bouquetin. Là, il faisait la sieste. Donc, il y avait pas mal. Il y en avait quand même quelques-uns. Les pâturages. Alors là, on a la saponaria ossimoides. Donc, une cardiophile assez bisannuelle. Une fleur rose. Donc, qui va fleurir de mars à octobre. Donc, une plante aussi assez fleurifère. Donc, elle, on va la trouver dans les rocailles et les pelouses sèches de 0 à 2000 mètres. Voilà. Donc, là, comme voilà. Florifère. Avant, ça ne se voyait pas trop, mais là, ça se voyait bien. Et là, donc, paradisées à Liliastrom. Donc, une bulbeuse de 30 à 50 cm de hauteur. Avec des fleurs odorantes. Donc, on va trouver de 800 à 2400 mètres. Des pyrénées, ainsi que dans le Jura. Et les Alpes occidentales et centrales. Donc, le genre... Le genre est dédié à... Au comte Paradisi. Donc, il était un mécène... Il était mécène du botaniste Mazzucato. Donc, le comte Paradisi était né en 1760 et décédé en 1826. Voilà. Donc, il y a des tailles de la fleur. Alors, moi, la première fois que j'en avais vu, c'était dans le parc d'Eraoste du Grand Paradis. C'était la première fois que j'en voyais. Puis là, du coup, j'en avais revu en Chartreuse. Puis là, de la terreuse unie, il était unème d'offPod. C'est kiné ! Il ya té d'en!